Là je vais mettre tout sur Hippolyte pour la ralentir Donc salut à tous, salut Youtube, on est reparti pour une nouvelle aventure Donc avec Ajax de Salamine on va essayer de vite remonter vers Etaque Comme ça il va rendre visite à Ulysse, enfin la patrie d'Ulysse On va récupérer Séville et rendre à Sparte et tout le monde sera content Voilà un peu le programme Donc voilà on est parti pour ça, on va rajouter peut-être quoi ici Deux lanciers et deux javelots en cas de pépin Et en B aussi de Graillat on va améliorer la pierre Donc dans cette tour on aura cette technologie, là ça va être très bien Et après on fera aussi la technologie pour avoir plus d'armure pour toutes nos unités Franchement ce sera pas du luxe, je vois certaines de mes unités Donc là on est bien là Ah il y a des bons bâtiments à faire ici apparemment Et ils ont le grand à attaquer Ils ont pas des amazones, je croyais que c'était un peu plus fier Mais on voit que, ben c'est pas le cas Quelle barbarie d'Hippolyte quand même, c'est une honte Ah elle est partie en mode pleine vitesse mais j'ai pas vu où Eux ils m'attaquent, je sais pas pourquoi Est-ce que je dois être en bon terme Oh ils sont en train de se... la Dardanite est en train de s'étendre en trace là, attention Ils sortent d'où eux ? Non c'est abusé là, les gars, non je suis pas d'accord T'as le Gus, il sort nulle part, il est à l'autre bout de la carte mais il va te chercher Très logique Bon il a beaucoup d'unités de base qualité, est-ce qu'il va prendre la ville ? Non il l'a pime, il se part Voilà Bon On va se vite remonter jusqu'à Myrsinos J'ai pas vu cette arme arriver Il faut que tu remontes là parce qu'on va avoir besoin de ton aide pour les neutraliser Alors on va se mettre là Alors ils ont pris R3 pour arriver à la position, voilà l'explication, on va dire que c'est ça Ok Ah oui il y a Kea aussi qui a mangé Apparemment le collector c'est en train de faire jeu égal Alors maintenant c'est un copain de 3, je sais pas si c'est ça Allez maintenant toute l'Asie mineure va nous tomber dessus Maintenant il y a eux aussi Je sais pas pourquoi, les mecs t'aiment pas Ça c'est chiant les guerres, tu sais pas d'où elles sortent Les guerres ont envie de te déclarer la guerre, bah non Bon très zen là Faudrait peut-être faire quelque chose Je peux pas faire d'épée je suppose dans le tas Alors Terrea c'est un copain de 3 je suppose Les arcadiens par là Tout le monde a sa cible Bon toi même si tu sers pas à grand chose tu me diras Faudrait essayer là, faut prendre cette île Ah bah quoi qu'il y ait en fait Achille Attends quoi ? Euh sparte au secours Lui, Serpédon il est vraiment chiant sérieux Au nom de Zeus, oui ok Là ils vont perdre position en trace, là ça va être embêtant ça Bon s'ils tiennent Mélas ça serait cool Si Achille prend cette ville tant mieux pour nous Sinon pour info, 51 degrés sur Youtube Ouais ou si On va dire ça Vas-y Ajax, remonte vite fait J'ai pas vu leur armée où est-ce qu'elle était partie Dommage Là en gros on a deux belles armées On devrait les tenter d'aller chercher La forteresse là-bas Mais bon après le problème c'est Serpédon quoi J'essaie de me passer comme ça Comme ça je pourrais passer là Ah ils ont trop d'unités en fait C'est ça quoi Si Serpédon n'est pas neutralisé Je pourrais rien faire Comme ça on va faire expérimenter Lobu Sur les terres de Donner l'expérience à Lobu Sur les terres du Vis Ça pourrait être drôle Il est en garde avec Hector 2-3 L'ennemi de mon ennemi Mon ami Toi tu m'intéresses pas Ta garde est trop loin Mais je veux pas que tu me déboules dessus Parce que t'as décrité que Bon je perds 25 000 de bouffe Mais bon Voilà hop Nous allons se bouger j'espère Oh on est sous les 50 000 de bouffe Attention On va faire gaffe Il y a où Serpédon Ils attaquent pas eux Ils attaquent même pas C'est un truc de dingue quoi Nous allons l'attacher Nous allons le faire Bon Lui on va le dégager en attendant Voilà parfait Ça va réduire nos coups en nourriture Ajax Nous allons essayer de s'en débarrasser Dans tout ça A des gens bien quoi Pas des cons Ils détestent les curés Donc si je rends des terres Alors Admettons que je rends au féassien Chez le cad Ils auront toute la corsire Ils seraient contents On va essayer comme ça Il faut essayer de penser là Terria veut la paix Bon Ok Mais tu vas me donner de la bouffe Je te demande 3000 5000 10 cas On est pas dans un dédicat Quand même 9500 de bouffe Pour une paix Je dis oui Pour ça ils me rendent ça Paix suivante L'écurette Ce sera non J'ai dit Argos n'a plus d'ennemis A taper Tu vas me taper Sarpédon Attends quoi Putain Hector Maintenant il a 22 villes C'est une blague Oh il a confédéré Oh il a confédéré Ah ça change tout là Quoique pas forcément Parce que là Son territoire est parti pillé Après ça Là vous pourrez le dire Dès que je la termine En vrai Ce qui serait bien C'est que les ennemis Là Il est en guerre Avec beaucoup de monde Hector S'il se fait taper partout Il va commencer à avoir des problèmes Il va perdre du territoire Il y aura une grosse concentration ici Tu vois Mais ça devrait aller je pense Mais bon Faut pas dire que mes amis Soit intelligents quoi Ça c'est pas gagnant quoi Achille s'est emparé D'Imbrazo Ça c'est cool Ça fera une bonne base ici Puis ça mettra un héros de valeur Dans le coin Donc ça m'écra un oeil L'armée du Paranguru Nord Et après je pense que je vais repartir Vers tranquillement Vers mes terres Et ensuite je descendrai Parce que là Du mieux que j'ai pu Ça je suis satisfait Bon je pense que je vais la gagner Pour le moment C'est bien parti pour Ah non 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 Tu demandes des ressources Là non Faudrait que j'aille en crête Pour chercher les Parangons Aussi tiens Alors oui mon allié Il reste des colonies Par ci par là Il y a des nouvelles armées Qui spawnent là Attention Une armée qui garde Trois en plus Je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire voilà ah bah voilà l'armée qui nous a attaqués mais là elle va perdre des terres on va complètement la péter comme ça tu veux la paix ou pas tu veux la paix mais tu sais très bien que je viens pour toi donc c'est mort Alex aura fait les quatre coins de l'agressant pour pas lui reprocher son ça on va refaire de la bouffe ici on va refaire un porc et de l'or oh putain il y a une armée d'amazon qui se pointe et là il y en a une autre qui se refait je vais me replier à keia plus tôt oui police ne voudra jamais la paix je suppose alors peut-être en s'occupant de cette armée ici sparte s'occupera de cette armée là il faudrait casser la tête au il est où achille dit pas qu'il s'est fait péter il me dit pas qu'il a tenté de pieds c'est au secours je vais faire une prière pour aphrodite comme ça hop 534 c'est bien et au prochain tour on va aller chercher le parangon on va aller chercher les deux villes et on remonte ouais on va faire ça lui je voudrais bien qu'il m'attaque s'il a le cran bon il commence à avoir de moins en moins d'ennemis ça c'est cool fin moins en moins de l'autre façon de parler bien sûr oh non 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 vous m'avez déclaré la guerre vous faudra peut-être pas déconner là hop là il va continuer d'emmerder le monde ce qui est logique allez on va aller chercher le monsieur trop pias allez bisous 4 points de plus 80 ah 78 on va aller chercher ça mais cranoï c'est déjà et on remonte suite ou alors je dirais argos de s'occuper de lui tiens avec diomed et tout ça devrait le faire logiquement je vais augmenter ma ville de thèbes au niveau 4 ce sera déjà ça de prix il nous sera un peu de bonheur en rab et on va en gagner là là on va là il est temps de le remarcher sur la gueule là avec des bons des bonnes sandales là vous savez là ça donne à une bonne bonne armée à oui s'appelle ah une bonne force à sparte dans le coin et au nord l'a effet assien on essaie de négocier quelques petits traités en prime pour récupérer ces cités non les épirodes c'est mort non les épirodes c'est mort Argos doit se bouger ça c'est cool allons chercher ça on va faire des batailles des deux villes ça fera de la ça fera de l'exercice j'aimerais que Cerber monte vite au niveau 3 quoi j'ai déjà la capacité que je vais lui mettre Sous-titrage ST' 501 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 je suis content, nos allies sont contents tout le monde est content, ça c'est très bien bon c'est parti déjà je vais rendre Kranoya et Same alors on va rendre ça à Sparte, à Argos qu'est ce que tu nous fais, tu nous fais plus rien là essaie d'attaquer ce coin là elles vont donc pas la paix Lector a perdu quelques villes, ça c'est un bon point il a perdu 2-3 villes je vais rendre les cités à Sparte, comme promis alors commençons par Same 15 000 debout voilà je lui rends Same je vais lui rendre Kranoya oh attends j'aurais pu j'aurais pu récupérer Marathon aussi pour moi ouais mettons il me demande de la guerre contre lui bon on va lui rendre on va lui rendre je vais lui demander quoi ben là en fait ça m'intéresse pas ce coin là le bout c'est trop loin pour moi et j'en ai pas d'intérêt donc autant qu'il garde des villes lointaines tu vois et j'aurais pu peut-être négocier dans la transaction après j'ai l'impression que d'un coup ils sont activés je sais pas comment ça se fait mais après je suis content ouais il y a les téléboins vu qu'il y a des fois la tendance fâcheuse de me déclarer la guerre sans raison je préfère qu'ils y sont en jeu de toute façon j'ai déjà conquis les villes pour l'objectif pour la victoire tout à l'heure quand tu reprends la même ville ça compte pas et là je vais rendre c'est quoi c'est l'effet assien je vais leur rendre juste le CAD je vais leur demander un pack de mon agression et je vais leur demander des ressources ça comme ça hop ça me fait quand même de la réserve et on a 35 villes ça monte petit à petit ça c'est bien de toute façon Hector on va devoir le détruire il y a un parangon on va aller chercher hop on le prépare on a aussi un Knossos il y en a encore il y en a plusieurs en trace de ce que je vois voilà un petit peu plus de bouffe ici et là on va voir comment il va réagir là nos ressources on est large parce que là mes alliés avec les frappes coordonnées on est en train de mettre Hector a mal sur plusieurs points ça c'est cool quoi on a bien fait reculer nos ennemis ils ont du mal maintenant à passer la graisse ça c'est cool t'as un ennemi d'Hector toi ennemi de mon ennemi mon ami voilà tu me proposes une alliance militaire mais bon il y a Hector qui est là en fait en vrai pourquoi pas parce que si t'arrives à récupérer les deux tiers de route ça peut être un bon plan mais bon là j'ai du doute vu ta force là nous bouge je te trouve un peu dur sur les ébres au début ils étaient peut-être pas très efficaces mais là ils commencent à l'être rien entendu ouais les curettes n'existent plus ça c'est cool donc là Sparte est tranquille et nous on peut rentrer chez nous on va regagner mes guerres le plus rapidement possible c'est pas une odyssée et vous le savez bon pendant l'odyssée il y a un succès steam avec Ulysse c'est que vous pourrez alors ce que vous pouvez faire vous devez conquérir 3 avec Ithac donc sûrement avec Ulysse et rentrer à Ithac en haut vous passez par la mer et tout et basta et vous êtes bien oh il y a un cyclope ici dans ce coin donc là je pense que ma prochaine destination ça va être la crête c'est loin je sais mais pourquoi pas passer par les côtes ici comme ça tu débarques là tu récupères toute la crête au fur et à mesure et basta ils ont repris du poil de la bête les crétois ça c'est une bonne nouvelle ce qui en fera des combats des plus valeureux plus de pierres encore aller là on a du bois c'est pas la peine il me faudra un bon bâtiment ça j'ai plus la besoin et qu'il faille ce je vais partir sur les terrains d'épreuve ça peut donner un petit peu d'expérience dans nos armées qui sont dans le coin je dirais pas non de toute façon il faut que je repasse avec Ajax aussi pour aller chercher ce parangon ici voilà bon maintenant on a le plan de jeu alors j'ai vu quelqu'un d'autre qui avait un niveau mais c'est pas grave et bon là nos ennemis on commence à faiblir un peu ça c'est cool peut-être que je vous ferai la conquête de la crête en off je sais pas je vais réfléchir après si je peux faire une confédération aussi avec un de mes alliés pourquoi pas si je peux avoir une bonne base et tout mais bon tant qu'on s'entend bien on est bien soudé donc je pense que ça devrait le faire ils ont bien dégringolé c'est fou il y en a un qui va emmerder le monde encore toi t'as pas de cible mais je vais t'en donner une attends allez chier je vais me chercher les amazones les arcadiens vous allez me chercher je ne peux pas je ne peux pas qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui vienne il ne va pas être déçu du voyage surtout qu'il y a Ajax qui se pointe là ouais donc on va passer par marathon plus vite possible donc toi on te refait ça point de compétence pour toi avec plus de perfos d'armure c'est bien donc là ce qui est bien c'est que Sparta a réussi à récupérer Milos ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi car ça va permettre de repousser les amazones donc là pour le moment on n'a plus de grosse menace directe donc à part les armées troyennes qui peuvent être à Rhodes mais aussi au nord mais bon là globalement on a bien repoussé ça c'est plutôt un bon point les amazones d'Hippolyte voudraient la paix tu me diras pour ce qu'il en reste on va essayer de leur taxer un peu de ressources là on peut dire elles sont clairement sur le déclin voilà donc là vous avez en plus elles sont envers contre des gens des voisins par ci par là donc à mon avis jusqu'à la fin de la campagne elles vont rester une puissance mineure peut-être moyenne mais elles vivront pas plus loin tu vois donc on les a bien repoussé ça c'est très bien là les Féhacien nous adorent grâce à notre été donc là bientôt Ajax le Grand dans 14 points mais bon on a encore des parents qui ont à défier mais bon ça va le faire je pense qu'en fait pour défier tous les parents en gros je vais remonter je vais descendre en crête je vais remonter vers Rode je vais remonter vers le sud de l'Asie je vais tout remonter tranquillou ça va être marrant et je pense que je vous le dis ouvertement la campagne avec Pentesil en historique je vais faire la campagne en Z6 Total War j'ai tellement envie de la faire non non pas avec toi t'es fou mais Libé a bien pris du poil de la bête aussi tu me diras allez on y va on a pas assez d'or dommage j'ai combien d'archers j'en ai 6 j'ai 5 lanciers comme ça et voilà 6 6 là on va commencer à taper sévère quoi souhaiter france chèque est m 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 Quel de beaux souvenirs, je me rappelle d'être sur une plage protégée quand soudain je vois des barcades d'un image troisième, c'est ça. Non mais là ça se passe vraiment bien, c'est ça qui est cool quoi. Allons les écraser. Voilà. On va se retrouver à Streetman avec une armée full éthérée contre un pour-trois. Oh mais ça revient en masse ici, dites donc. Donc très zen. Que tu peux t'occuper d'une de ces armées là. Oh là là, il commence à reculer, regardez. Par contre il a deux villes en trace, ça c'est embêtant. Mais ça c'est une ville de Dardanie. Alors cherné sauce là. C'est plus en guerre avec eux. Ah. Bon bah maintenant on va voir un peu ce que vont faire toutes ces forces là, ça va être drôle. Et nous on va aller chercher ce parangon. Et si on croise les deux armées en route, bah on les pète hein. Je dis pas que mon armée elle est vulnéra, mais elle est très forte. Je vais juste au moins aller chercher le parangon pour terminer ce stream. Enfin ce stream pardon. Ok. Je vois. Je vois, je vois, je vois, je vois. Mais bon. En vrai tu pètes ces trois armées, il faut signer la paix quoi. Pire, je vais arrêter là et je ferai les batailles de mon côté. Je les attaquerai les uns après les autres. J'espère qu'ils hésitent avec cette armée. Je veux juste voir un peu le ratio qu'on rigole. Putain, il se barre ? What ? Allez, on tente juste le truc que je veux faire. Voilà, succéder, oui. Amour et beauté. C'est pas amour et beauté. C'est avoir le niveau maximal avec Aphrodite. Donc là j'ai déjà eu le niveau maximal avec Hephaistos, Aphrodite et Poséidon. Bon, vous savez quoi, j'ai juste passé le tour en fonction d'eux. Je vais vous laisser là et demain je ferai mon équipe dans l'après-midi. Je vais faire le maximum pour avancer bien sûr. Bon, je crois qu'il y en a qui vont disparaître. Je crois que le général ennemi s'est fait tuer. Plus d'âmes pour Hadès, allez. Allez, plein d'âmes pour Hadès, il va être content. Grâce à l'intervention de notre bienveillant allié. Vous avez vu ça ? Comment bregne le jeu là ? Il me demande un traité de paix lui. Après il ne m'intéresse pas tant que ça, je vais accepter. Bon, je perds beaucoup de pierres certes, mais... On va pour l'accès militaire avec les Epiroth pour le moment. ... Allons chercher ce monsieur. ... ... Un autre parangon qui tombe. Trois de renommés. Je n'ai jamais faulter. Pensez à la couvrir. Voilà, putain, avec la raclée qu'on lui a mis. Oh, il n'est pas content. Tu m'étonnes. Bon. On atteint les objectifs, ça c'est cool. Je vais rechanger de truc. Ajax, mon frère en armes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Non, je ne veux pas prendre mes gardes. Non mais t'es fou toi. Bon, là, cette fois c'est bon. On est pas mal, là. 89 de renommée. Non, le saut de sparte aussi. On gagne 4 millions de nourriture de sparte et 600 de pierre. Il sert bien, il en est au niveau XP, tiens. Eh ben, on se rapproche. Bon, 4200 encore d'expérience, hein. Mais, ça commence à être pas mal, quoi. Une fois que les ondes pour commencer à se régénérer, on va commencer à moins déconner, quoi. Ah, Erythéry est en train de tomber ici, c'est cool. Ah, Hector, il est en train de se faire repousser de rôde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas qu'on vient d'être parongon en tout, mais je pense qu'on va tous les traquer, hein. Même si j'aurais peut-être pas fini avant la fin de campagne, mais je les traquerais de mon côté, au pire. On m'aura traqué pas mal, donc. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là, pour ce soir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce stream, hein, YouTube. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.